Pourquoi Super Mario Kart ? C'est parce que c'est le symbole du jeu convivial ? Déjà oui, c'est de toute façon un des jeux vidéo les plus conviviales de tous les temps. C'est un jeu qui techniquement pour son époque est extrêmement abouti. Pour preuve, quand on y joue encore aujourd'hui, non seulement on déprouve encore des techniques, on trouve que c'est un jeu d'une fluidité assez exemplaire. En plus, il y a des idées de gameplay, comme on appelle ça, des idées de jouabilité, qui sont vraiment novatrices et qu'on n'a pas forcément revues dans d'autres jeux par la suite. C'est un jeu sur lequel je m'éclate, mais à partir du moment où on y joue beaucoup, qu'on essaie d'améliorer ses performances pour atteindre un certain niveau et qu'on fréquente des joueurs de niveau mondial au contact desquels on essaie de s'améliorer, avec qui on apprend, avec qui on se ferait vraiment des matchs d'une rare intensité de haut niveau. Il y a un côté compétition qui est quand même extrêmement poussé. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est de faire du 50-50, c'est-à-dire de garder le côté ludique et fun du jeu, mais aussi de se dire qu'il y a un aspect compétition derrière et j'ai envie de mélanger les deux. En fait, c'est extrêmement variable. C'est-à-dire que moi, cette année, j'avais un objectif très précis sur le mode contre la montre que j'avais l'intention de gagner, donc c'est vrai que je m'étais fait un entraînement un petit peu plus poussé que d'habitude, dans le sens où c'est vrai que dans une semaine, il y avait bien 3-4 jours quand même par semaine où j'y jouais. Ça pouvait être une à deux heures, comme vu que j'essayais aussi d'améliorer mes classements sur le cycle dévié, ça pouvait être parfois 6 à 7 heures dans une même journée. Vous y jouez en continu depuis 82 ou vous avez fait des fausses décimales ? Non, en fait, je l'ai eu à Noël 94 quand j'avais 8 ans. On va dire que c'était un des jeux auxquels je jouais le plus régulièrement, jusqu'à ce que j'ai une PlayStation en 99. Et puis en 2003, j'ai pris connaissance de l'existence des classements mondiaux. J'avais aussi un de mes amis qui était à l'époque numéro 1 français et numéro 2 mondial, qui m'a appris pas mal de techniques, qui m'a donc amené à m'inscrire sur les sites de classement mondiaux et à participer au premier championnat de France en 2004. C'est vrai qu'en 2004-2005, j'ai beaucoup joué. Après, j'ai fait une pause de deux ans que je serais même pas capable de justifier. Je sais pas, j'ai arrêté de jouer comme ça sans raison. Pendant deux ans, j'ai quasiment pas joué. Et puis en 2007, ma femme, qui est une grande femme de jeux vidéo aussi, m'a dit « Mais en fait, pourquoi t'as arrêté de jouer ? » J'ai été incapable de lui répondre. Elle m'a dit « Bah franchement, tu devrais t'y remettre, il y a toujours les championnats, c'est très sympa. » Depuis 2007, par contre, je crois que le plus gros break que j'ai fait, c'était deux semaines, un mois. Mais c'est vrai qu'à partir de là, c'est un jeu dans lequel j'ai pas voulu cesser de m'améliorer. Je suis reparti du top 40 mondial et j'ai voulu me frotter au meilleur davantage que je le faisais en 2003-2004. Parce que je connaissais la communauté, je connaissais les joueurs, je savais qu'il y avait moyen de s'améliorer. Puis voilà, il y a ce championnat annuel qui est vraiment un événement qui compte beaucoup pour moi. Merci. Merci.